Le 22 juillet 2011, Anders Bering-Rivik fait exploser une bombe devant le siège du gouvernement norvégien à Oslo avant de se rendre armé et délisé en policier sur l'île d'Utoya où se déroule un rassemblement de jeunes travaillistes. Des attaques minutieusement planifiées pour un scénario cauchemardesque. Pendant plus d'une heure, ils tirent froidement sur les adolescents et en abat 69. Des crimes qu'ils qualifient d'atroces mais nécessaires. Qui est réellement ce jeune norvégien âgé aujourd'hui de 33 ans ? Son père diplomate se sépare de sa mère, infirmière, lorsqu'il a un an. Il grandit en Norvège et arrête ses études à 18 ans pour se consacrer à la politique. Un temps membre du parti du progrès, le parti populiste norvégien, il le quitte en 2007. Trop politiquement correct, trop laxiste à propos de l'immigration musulmane selon lui. Breivik décide donc de faire cavalier seul et commence en octobre 2009 à planifier ses attaques meurtrières. Il quitte alors l'appartement qu'il partage avec sa mère pour emménager dans une ferme où il peut se procurer en toute discrétion des engrais pour la fabrication de sa bombe artisanale. Juste avant les faits, celui qui est accro aux jeux vidéo comme World of Warcraft publie sur internet son manifeste de 1500 pages qu'il appelle sa déclaration européenne d'indépendance. Il l'aurait rédigé pendant 9 ans. Il y explique comment fabriquer une bombe et dit s'attendre à être perçu comme le plus grand monstre nazi depuis la seconde guerre mondiale. Lors de son procès, commencé au printemps, Breivik est longuement revenu sur ses idées politiques avec calme et froideur. Impassible devant les survivants et leurs familles, sauf lorsque quelques larmes lui échappent à la diffusion d'un film islamophobe qu'il a réalisé. Alors, Breivik est-il fou ou sain d'esprit ? Les experts n'ont pas réussi à trancher la question. Ce sont donc les juges qui devront en décider. Verdict le 24 août.